Plus vous parlez d'aujourd'hui, d'abord je vous fais remarquer que ça fait à peu près 40 minutes que nous sommes sur la digue, nous n'avons pas été contrôlés, et si à la place des caméras il y avait eu des roquettes, et bien il n'y aurait plus de piscine, avec de l'eau hautement radioactive à l'intérieur de ces piscines, qui ne sont pas bunkerisées, il faut le rappeler. Un simple petit avion qui tomberait sur la piscine, un avion venant de Bremgarten, dont la piste est à 3 km juste en face, et qui tomberait par accident, volontaire ou involontaire, sur la piscine, et c'est l'accident majeur pour toute l'Europe autour de Fessenheim. Je voudrais aussi vous dire que ce que la centrale de Fessenheim a en commun avec les cigognes, c'est que lorsqu'elle est souvent à l'arrêt, à cloche-pâte, c'est-à-dire qu'il y a souvent un réacteur sur deux qui est à l'arrêt, et c'est le cas aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 59e jour d'arrêt du réacteur numéro 1, pour rechargement de combustible, mais il ne faut pas 59 jours pour recharger du combustible, mais il faut 59 jours, et davantage, parce qu'ils n'ont pas encore repris, pour faire des travaux pharaoniques, qui sont payés par les Français, puisqu'il faut le rappeler quand même, 85% des investissements EDF, de la maintenance EDF, etc., sont payés par l'État français, qui est actionnaire à 85%. Bon, les Allemands en payent aussi, dans le cas spécifique de Fessenheim, une partie, les Suisses également. Parce qu'ils ont un droit de tirage, mais semble-t-il, ce droit de tirage est sur le point de s'éteindre. Enfin, il y a une rumeur de ce côté-là, et ça serait peut-être bien que l'on creuse un petit peu. Pourquoi est-ce que Fessenheim, pourquoi est-ce que EDF fait des travaux pharaoniques en permanence à Fessenheim ? C'est pour pouvoir dire, vous voyez, on a investi tellement d'argent là-dedans, maintenant qu'on a tellement investi, on ne va pas arrêter cette centrale qui est plus neuve que neuve. Mais changez tous les crômes, changez toutes les portières, changez tous les sièges de votre bagnole, et gardez le vieux moteur. Ça ne sera jamais une nouvelle voiture, et elle risquera toujours de tomber en panne et de vous lâcher. Et nous le savons, parce que Fessenheim est la centrale où il y a le plus d'incidents, de toutes les centrales françaises, et à tout bout de champ, il y a des problèmes de robinets, des problèmes de vannes, des problèmes d'inondations internes que l'on nomme pudiquement, des défauts d'étanchéité, même lorsqu'il y a 100 mètres cubes qui se déversent à l'intérieur. Il faut savoir que cette centrale est devenue un enjeu pour EDF, parce que EDF refuse que le premier domino d'une série de dominos ne s'écroule. Alors, la question que je me pose aujourd'hui, c'est, est-ce que c'est EDF qui se cassera la figure en premier, ou est-ce que c'est Fessenheim qui nous pètera la figure avant ? En tout cas, EDF est déjà fortement en train de se casser la figure. Ça veut dire qu'EDF ne va plus avoir les moyens de faire les grands carénages. Et il suffirait que l'on trouve des risques génériques sur une centrale française pour que rapidement toutes les centrales françaises doivent arrêter si la SN est, comme elle le prétend, indépendante. Or, on peut commencer à se poser des questions sur l'indépendance de l'ASN. Je reprendrai cet événement du mois d'avril 2014. Je pose la question, est-ce qu'il y a eu dissimulation ou tromperie ? Je vais vous dire que l'ASN a communiqué de la façon la plus transparente qui soit en direction d'EDF. Il y a une lettre de suite qui ne fait aucun doute, qui est absolument transparente. Mais par contre, dans la commission locale d'information et de surveillance qui a suivi au mois de juin ensuite, les explications qui ont été données par EDF sont des explications volontairement tronquées. Et elles ont été couvertes par un discours à minima de la part de l'autorité de sûreté nucléaire qui s'est très bien rattrapée au mois d'octobre suivant. Mais pendant quelques mois, on a tenu les citoyens dans la désinformation. Et ça, c'est grave. Et je l'ai dit à Madame Le Tournel, elle prétend que non. Moi, je dis, les choses n'ont pas été faites correctement. Et quand vous avez un camion qui perd le contrôle de ses freins et qui est sur une autoroute en pente, s'il prend une voie de dégagement pour s'arrêter, puisqu'il y a des voies de dégagement rapides, et si après, les gendarmes nous disent ce camion s'est arrêté dans le respect des procédures prévues par le code de la route, tout le monde va dire, il n'y a pas eu de problème. Ah ben si, il y a eu un problème. Eh bien, c'est ce qui est arrivé ici. L'ASN a dit que le réacteur a été arrêté selon les procédures prévues. Oui, la procédure était prévue. C'était une procédure d'urgence et qui n'a pas été souvent adoptée. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, on est quand même dans une situation problématique. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que cette centrale est une centrale sûre. Ils l'écrivent même à côté de la porte d'entrée. Elle est sûre qu'elle dure. Elle n'est pas si sûre que ça. Et moi, je vous dis qu'elle est dangereuse. Et il est temps maintenant que le chef de l'État tienne sa promesse. Mais il est temps aussi que ceux qui ont signé des accords électoraux exigent le respect total et complet de ces accords. exigent que la centrale soit fermée avant la fin de 2016. Une fermeture, ce n'est pas un démantèlement. Nous comprenons parfaitement qu'il soit normal et heureux qu'il y ait des enquêtes publiques avant un démantèlement et que l'on prenne du temps. De toute façon, il faudra 10, 20, 30 ans pour démanteler. On n'est pas à deux mois près. Mais par contre, il faut qu'il y ait arrêt définitif, immédiat et irréversible de cette centrale. Et ensuite, quelques jours plus tard, que l'on sorte le combustible et que l'on ferme la centrale. Maintenant, il est temps, Fessenheim, ça suffit. Il y en a marre. Et s'il n'y a plus qu'une seule promesse électorale que François Hollande puisse tenir, c'est celle-là, alors qu'ils la tiennent. Merci André pour ces paroles fortes.